Maï ! Je vais solennellement te demander un truuuuc ! En plus, c'est comme ça ! Je suis comment ? Viens, viens, montre-nous je suis comment. Il est comme ça ! Bon alors, je sais pas si t'as remarqué, enfin je pense que t'as remarqué parce que tu m'as aidé à le faire, on a rasé ce crâne, très joli. Oui, regardez, il est scintillant. Je sais que vous avez envie de le faire. Donc, pourquoi est-ce que parallèlement à côté, tu ouvres là-bas, alors qu'on vient de me raser le crâne et que j'ai le froid estonien qui vient comme ça caresser mon crâne ? C'est un peu froid. Tout ce cinéma pour demander ça. Y'appelez pas, vous avez bien le courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content et je le dis dès le début de la vidéo, dès vos retours sur le premier vlog d'Estonie. En plus, c'est des vlogs, tu vois, qu'on fait de manière un petit peu ghetto dans la mesure où on ne peut pas sortir pour l'instant. On a une petite période d'isolation, tu vois, obligatoire. Donc, on fait un peu de maison un peu autour de chez nous. On n'est pas encore allé en ville. Donc, si ça vous plaît, avant même qu'on sorte, ça veut vraiment dire que c'est cool. Pour le rythme, je vais en parler pendant la vidéo mais en attendant, du coup, bah, on va continuer les vidéos Call of Duty, d'accord ? On va aller sur Black Ops Cold War aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Plus je joue à ce jeu, plus je prends du plaisir et plus vraiment je découvre des choses qui me font bender. Et aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait bender. C'est quelque chose qu'on va appeler solennellement une SMG, une mitraillette. Est-ce que je vous avais parlé de la MP5 ? Ha ha ! Non ! Non, 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 c'est bon la MP5, là, on en a marre ! Je vous avais déjà dit, dans un monde dominé par la MP5, ça casse les couilles, d'accord ? Moi, j'aime bien un peu de diversité, un peu d'originalité. Moi, j'ai joué à la Uzi toute ma vie juste pour pas être un mec comme vous. Clin d'œil, je rigole. C'était une petite référence, bref. Et là où je veux revenir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai découvert une autre SMG de qualité qui permet de faire des gros gameplays. C'est l'AK74U. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que celle-ci est vraiment digne de l'AKU de Black Ops, qui était déjà très bien. La meilleure AKU de l'histoire, je te dirais peut-être Call of Duty 4, d'accord ? Vous êtes peut-être d'accord ou pas, mais moi, je trouve que c'était celle-ci. Et celle-ci, pareil, sans trop d'accessoires, elle est que niveau 11 chez moi. J'ai réussi à faire une classe vraiment sympathique, donc j'ai mis ruban rapide, le tout pour viser plus rapidement. Je crois que c'est le ruban juste derrière le revêtement, je sais pas quoi, qui te permet de pouvoir drop shot. Je croyais qu'ils en avaient enlevé la mécanique. En fait, ils en ont transformé en accessoires. Tout ça avec poignet avant, laser pour les noscopes, le canon étendu. Donc le numéro 1, c'est pour les dégâts, enfin c'est pour la vitesse des balles. Et enfin, un petit frein de bouche pour le contrôle du recul vertical. Donc voici ma classe et en plus, j'en ai profité du coup pour prendre... J'ai fait Diego Simeone. Je suis le Diego Simeone de Call of Duty, l'entraîneur défensif, le José Mourinho. J'ai posé le bus, mon gars ! Pourquoi ? Regardez mes atouts. Dans mes atouts, il y a gilet pare-balles ainsi que masque tactique. Donc du coup, pas de grenade, pas de para et fantôme. Je ne joue pas le beau jeu, je joue l'anti-jeu, d'accord ? Je ne veux pas qu'on puisse me casser les couilles. C'est pour ça que du coup, j'ai pris ce setup. Donc on va aller faire du live gameplay. C'est parti, baby ! Let's go ! Je viens de rejoindre... Je viens de rejoindre une game. Bon, une game qui n'a pas l'air de bien se passer dans la mesure où nous n'avons pas le B, d'accord ? On n'a pas le point B, c'est dommage. C'est quand même quelque chose qui est important. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Mais monsieur ! Directement comme ça, on commence et on se prend un petit double kill de cette manière ! Oh, dommage ! Si j'avais continué de tirer ou si mon allié était venu juste avant, j'aurais pu l'avoir aussi. Donc je suis assez content. Regardez, je suis niveau 47, on progresse de jour en jour. J'envoie des sessions de stream de 3-4 heures par jour. D'ailleurs, je tiens à vous dire, si vous voulez, du ZAC+, euh... Magnifique ! Parce que je lui ai mis ! On a capturé B, grâce à moi ! On a capturé B, grâce à moi ! On va le perdre dans la foulée ! Mais on l'a capturé grâce à moi à la base ! Donc voilà, je tiens à le lire. Donc ceux qui veulent du ZAC+, faut savoir, j'ai une chaîne replay, d'accord, pour mes streams. Et je poste plein de gameplay cool que j'ai eu en live. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai mis le lien dans la description. Ça vous permettra de vous mettre bien pour ceux qui, tu vois, n'aiment pas forcément les vlogs ou quoi. D'ailleurs, on parle des vlogs ! Je vais vous parler du rythme de sortie de ces derniers. Au début... En fait, je pense que ça va venir de chez nous. Ou de chez eux. Ou de chez nous. Ou de devant moi. Non ! J'ai été à chier ! Mon Dieu ! J'ai été très très mauvais ! Regardez la honte bousin ! Que t'es mauvais ! J'ai été mauvais, j'ai été mauvais. Je me suis pris un sale truc là, il m'a mis un sale truc. On va être un petit peu honnête, il m'a mis un sale truc. Donc, j'avais prévu au début, tu vois, un petit rythme comme ça, une vidéo, un vlog tous les deux jours, tu vois. Puis finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas trop ambitieux, mais peut-être un peu trop d'un coup, tu vois, sachant que... A la base, dans ces mois-ci en général, il y a beaucoup de Call of Duty. Alors, je sais que ça reste mon contenu et beaucoup me diront, fais tout ce que tu veux. Moi, tu vois, j'essaie quand même de prendre en compte vos retours. Et en toute logique, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir, du coup, un vlog ou une vidéo IRL. Parce qu'il n'y a pas que des vlogs tous les deux jours, voilà. Je me suis dit, tous les deux jours, ça peut être cool. Donc, je pense que c'est un rythme qui va être intéressant. Et c'est celui que je vais suivre, du coup. Un vlog tous les trois jours, voilà. Donc, deux vidéocodes, une vidéo IRL, deux vidéocodes, une vidéo IRL, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Si vous avez compris. Oh la 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 ! Mes uncs ! Magnifique ! J'ai tous mes streaks, les gars. Nous allons regarder le B grâce à moi. Donc voilà, je pense que ça va être comme ça. Donc, le prochain vlog sera jeudi. Et encore une fois, merci pour les retours extrêmement positifs du premier. Je ne m'attendais pas à ça. Sachant que, en plus, on n'a pas pu sortir. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans l'intro. On est encore obligé de respecter une sorte de période d'isolation. Donc si, rien qu'en restant chez nous, on vous fait kiffer, c'est très lourd. Et d'ailleurs, il y a des commentaires qui me disent genre Ouais, Zach, rends-toi compte de la chance que t'as avec ses copines. Machin, ne la perds pas. Ne vous inquiétez pas, les gars, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris, il y a un moment. Il ne faut pas que je la perde. Et de toute façon, ce n'est pas prévu. On est très bien ensemble, je pense que vous l'avez compris. Oh, dommage, attends, je vais mettre un strike, un strike, un strike, un strike, un strike, un strike. Vite, 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 vite. TRIYYYYQUENT! BO Felipe! ET VOILA, LE TRIPLE KILL! Non, on va garder ça. Na 생겼 pas. affectité, voilà, merci. Désolé, je ne voulais pas balancer tout de suite ce stroke-là. Je voulais garder un petit peu encore de ma frappe de napalme. T'es quoi, je vais la mettre maintenant. Je... 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 je le sens pas bien Je mets maintenant la réqui. frappe au napalm, mais on va partir côté droit, d'accord ? C'est peut-être un malinois qui va essayer de venir devant moi, là. Voilà, boum, petit kill, c'est bien ! Regardez comment on utilise ses strics intelligemment pour garder des points difficilement glanés à la sueur des couilles. Oh là là ! Oh là là ! Sale truc ! Sale bail ! On est sur du sale bail, les gars. Donc on prend A, ils vont prendre C, du coup. Ouais, voilà, regardez, ils vont spawner. C'est tendu, là, pour Zach. Aïe, aïe, aïe. Ah ! 25-7 ! Première mi-temps qui se passe, nickel ! Donc voilà, je vous ai sorti le petit, comment ça s'appelle ? Le petit rythme de sortie des vlogs. Pour le reste, je suis de très très bonne humeur. Tout va bien, vive l'Estonie, vive Youtube, vive Twitch, vive ma vie en ce moment. J'espère que vous aussi, tout va bien dans la vôtre. Et à l'heure actuelle, vraiment, je suis comme un enfant qui a cru qu'il avait pris une fessée, puis finalement, bonne surprise, il s'est passé quelque chose de bien. Attends, c'est moi qui ai la killcam de mi-temps. Voilà, regardez ! C'est Zach qui vous met du sale. Je pense que c'est la killcam qui apprécie la petite killcam du début de mi-temps. Donc, je suis comme un enfant, en fait, qui réellement a eu une bonne surprise alors qu'il s'attendait à se prendre une fessée. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas te prendre un mot dans le carnet, tu te dis ok, ça part en couille, puis finalement, j'en sais rien, il y a un 18 sur 20 en physique chimique qui sort, et qui fait que ta daronne, elle est pas trop contente, mais en fait, ça va. Bah, c'est pareil ce que j'ai... C'est un peu rocambolescent, mais c'est ce que j'ai vécu avec Black Ops Cold War. J'avais très peur. J'avais vraiment très très peur pour le jeu. Et là, vraiment, je prends mon pied. Je respecte toutes les personnes qui n'aiment pas. Je respecte toutes les personnes qui ont du mal. Je vous comprends, il y a... Il n'y a pas de soucis. Vos avis comptent. Vos avis sont... Sont pertinents parce que c'est vos bouts, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Ah merde ! En disant simplement ce que moi je ressens et ce que moi je pense, c'est que je kiffe. Plus je connais le jeu, plus je connais les maps, plus je vois les accessoires, tous les trucs, toutes les combinaisons possibles, plus j'y joue tout simplement, et plus je prends du plaisir et je m'habitue au jeu, et plus ça va quoi, et je suis, je suis assez satisfait. Je suis très satisfait et ça me fait vraiment plaisir d'effectuer tout ceci. D'effectuer tout ceci. Ah, ce que t'as pris ! Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre peut-être ? Il va croire que je suis un campeur. Je suis juste en train de reprendre ma vie. A ma droite. Il a perdu. A ma gauche. A ma droite. Il y a quelqu'un juste là. Regardez, je recharge. Il y a quelqu'un là. Je le sais. Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'il y avait quelqu'un, c'était Fernando Sucre ! Fernando Sucre ! Ah gros, faut pas me parler de sucre. En plus là, en ce moment, et ça je vous le dirai dans le vlog, je suis sur une période qui me marque. Qui me marque réellement, les gars. Moi, je suis quelqu'un, je suis ce qu'on appelle un gros mangeur, mais plus que gros mangeur. Parce que bon, voilà, je ne mange pas que des... que de la bouffe, quoi. Je mange aussi autre chose. Mais là où je veux en venir, c'est que j'étais aussi un gros mangeur de viande. Tu vois, j'étais... J'ai toujours été un... Aïe, un très... Ouh ! J'ai toujours été un très gros mangeur de viande. Et vous voyez ici, à Tallinn, en Estonie, figurez-vous que dans un pays d'un million et demi d'habitants, il n'y a pas beaucoup de musulmans, quoi. Tout simplement. Petit kill. C'était chaud. On a perdu B, faut aller le récupérer, là, s'il vous plaît, les gars. Go on B ! On va leur dire en vocal, là. Venez en B, les petits, là. Let's go ! Donc, en fait, ici, il n'y a pas beaucoup, tu vois, de... Aïe ! Je suis dans la merde ! Je le savais ! Il n'y a pas beaucoup de tout ce qui est, tu vois, boucherie halal, restaurant halal, etc. C'est normal. En même temps, l'offre fait la demande. S'il n'y a pas beaucoup de musulmans, ils ne vont pas en faire beaucoup. Et là où je veux en venir, du coup, c'est que pour la première fois de ma vie, je viens de passer une période de... Viens là la hurie, je t'ai dit ! Je viens de passer une longue période sans manger de viande. Donc là, je suis à 9 jours sans manger de viande. Je vous jure, je fais des rêves de beefsteak. Je dors la nuit en pensant à une entrecôte. Vraiment, je me lève, j'ai envie d'une entrecôte saignante. Je suis à cet état de... Ça me manque ! Ça me manque. Et en vrai, Orvan, en dehors du fait que ça me manque pour le goût, c'est pas pour faire genre vegan, je tiens quand même à dire qu'au final, c'est pas si terrible. Genre 9 jours sans manger de viande, je ne l'ai pas trop ressenti. Je pense même que ça va peut-être faire perdre... Un peu de poids, série de 6 ! Eh, tue-le, tue-le, mon ami, tue-le ! C'est bon, il l'a eu juste derrière, c'est cool. Donc on a encore un streak... 41-12 ! Vous voyez cette AKU ? Fuck la MP5, là ! Vous aussi, un peu d'originalité, ça vous attirera des filles, je vous le dis. Quoi ? Tu joues pas à la MP5 sans Black Ops Cold War ? Tu joues à la K-74U ? En trombeau ! Bah oui, gros, tu crois quoi ? Parole de Zack ! Parole de Zack, j'ai dit ! On est en train de dominer un truc de ouf. Oh, ça me fait kiffer. En percée ! Oh, en percée, what the fuck ? Ah bah, on a trop poussé en A, je pense. Ouais, on a trop poussé en A. Je vais aller prendre le A. Je vais prendre le A, et je vais garder mon streak pour l'instant, je vais le garder simplement pour aller try-yard. Alors, j'aurais pu prendre ça. Mais je suis pas un voleur ! Hein ? Hein, les voleurs, là ! Bande de mo... Mal éduqués, là ! Ah, merde ! Oh, let's go ! Alors, j'ai remarqué par rapport au truc des séries, là, que je vous avais dit. Donc, quand tu fais un kill, et en réalité, ça te met une série, genre en mode, tu mérites pas trop. Alors, attends, je voulais mettre des missiles, et je peux pas mettre de missiles. Attendez, en fait, l'espace aérien était pris. Là, je peux le mettre. Vous savez quoi ? Je le mets tout de suite. Non, non, je le mets pas. Je le garde. Il y avait quelqu'un à travers, là. Aïe ! Donc, attends, on va le mettre tout de suite. En fait... Boum ! Ok, super, nous avons gardé le B. Alors, en fait, à force de dire en fait, et à force de m'en mêler, je ne sais plus de quoi je... À gauche. Ah non, en dessous. Regardez, j'ai entendu. Hop, je fais ça. Il est là ! Je le savais ! 47-14, baby ! Bah oui ! Bah oui ! Vous aussi jouez à la AKU ! Vous aussi jouez à la AKU ! Alors, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire juste avant, donc désolé. Ça fera un petit peu décousu. Je ne m'en rappellerai plus. Mais bon, ça fait partie aussi des... des miracles du live gameplay. J'espère que cette petite AK-74U vous a convaincu. Moi, en tout cas, j'aime bien me la couper, donc c'était très très lourd. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle, du coup, vidéo Call of Duty. N'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter ou en DM Insta une bonne classe un peu, on va dire, originale à utiliser pour une vidéo. Comme ça, je pourrais faire une nouvelle vidéo. Un abonné m'offre des sous pour jouer à sa classe. Et comme ça, on fait des vues YouTube, on est stonks, on est bien. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.